coucou les amis je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui une vidéo sur le sentimental pour le mois de juin 2021 et plus particulièrement pour les signes du capricorne donc si vous êtes signe solaire ascendant ou lunaire capricorne cette capsule est pour vous bien sûr ça ne parlera pas à tous les capricornes puisque ça reste une guidance générale et c'est normal donc prenez encore une fois ce qui fait sens et qui est en résonance avec votre vie sentimentale si bien sûr vous souhaitez avoir une guidance personnalisée vous avez les liens sous cette vidéo vous avez aussi la possibilité de vous abonner de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne donc encore une fois prenez vraiment ce qui fait sens et qui en résonance avec votre vie sentimentale nous sommes partis pour les capricornes pour ce mois de juin 2021 nous allons voir la tendance votre tendance capricornes juin 2021 et nous avons le paradis sur terre le paradis sur terre moi ça me parle tout de suite de cultiver intérieurement ses désirs de visualiser peut-être aussi intérieurement ce que l'on a envie de créer pour sa vie sentimentale ce que l'on a envie de partager avec l'autre et vraiment d'y mettre de la couleur ses notes ses intentions ses vibrations et de l'offrir à soi et l'eau et l'autre bien sûr donc on va aller voir un peu plus loin en tout cas moi je sens qu'il ya des nouvelles intentions il ya de nouvelles intentions aussi bien énergétique qu'en qu'en pensée qu'en action qu'en élan du coeur on va les pouvoir plus loin amis capricornes et c'est parti pour votre lecture sentimentale de juin 2021 capricorne c'est parti voilà nous avons l'as d'épée l'as d'épée vient nous parler de prise de conscience de clarté d'une nouvelle vision de nouvelle compréhension qui sont là c'est pour ça qu'on a ce paradis sur terre parce que vous êtes en train de créer de manifester des choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant et que là vous avez envie de manifester de vous ou de vous ouvrir et de vous offrir et d'offrir aussi à l'autre oui j'entends une nouvelle perception du partage de l'harmonie et de l'épanouissement dans son couple ou dans une nouvelle rencontre là on a le page de pintacle le page de pintacle il vient nous parler de toute la richesse que vous avez déjà en vous de vos expériences qui ont été déjà acquises mais que certaines vous n'avez plus envie de renouveler c'est comme s'il y avait peut-être une certaine mise à jour que vous aviez fait et que vous n'avez plus envie de réitérer vous avez vraiment envie de trouver de la stabilité de la cohérence d'avoir ce nouveau départ plus en conscience et en clarté et de vous ouvrir dans l'harmonie tout simplement et dans l'épanouissement et dans le respect de vous et de l'autre regardez nous avons l'impératrice là vous vous réalignez vous vous réalignez avec vos désirs vos intentions là on est dans une naissance vous renaissez vous avez envie de naître à quelque chose de nouveau et pour moi c'est comme si vous l'aviez déjà souhaité réfléchis et vous en avez pris soin et pour moi vous l'avez même visualiser vous avez peut-être espéré et cru en justement en cette nouvelle possibilité et pour moi c'est comme si vous allez pouvoir réaliser cette nouvelle prise des consciences cette nouvelle envie de partager avec l'autre voyez on à la mort et la renaissance bien sûr symbolique c'est la mort d'une situation et la renaissance d'une nouvelle situation que vous avez envie de vivre et de vibrer avec votre conjoint ou conjointe que vous soyez en couple célibataire ou séparé pour moi il ya une fin de cycle il ya une renaissance il ya des prises de conscience de clarté vous êtes riche de vos expériences et vous avez vraiment envie maintenant de manifester quelque chose qui est en reliance avec vous mais qui vient aussi de votre coeur de votre intuition et surtout des prises de conscience que vous avez eues et non plus d'un mental et peut être d'une histoire qu'on se raconte là nous avons la lune la lune elle peut nous parler de votre intuition de votre état émotionnel peut-être avez-vous eu des prises de conscience et des clartés sur cet état émotionnel avez vous peut-être fait des mises à jour sur cet état émotionnel que vous avez pu traverser ces derniers mois pour moi il ya encore une flingue cycle un nouveau départ et il ya une nouvelle énergie on vous sent énergétiquement dans quelque chose d'un nouvel élan comme si c'est quelque chose qui allait vous impacter et impacter l'autre c'est fluide c'est lumineux on sent vous ce désir d'être à l'écoute aussi de l'autre alors on y va nous avons la justice voyez avec les prises de conscience que vous avez eues vous trouvez une forme de stabilité d'équilibre de cohérence dans ce qui vient à vous et dans ce que vous souhaitez mettre en place pour moi c'est comme si vous étiez ouvert à ce qui se présente vous accueillez sans comment dire sans interpréter les choses vous les accueillez et vous 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 mettez de la l'équilibre et de la justesse pour moi j'entends de la justesse dans ce qui vient à vous et dans ce que vous avez envie de partager là on a se nourrir voyez au départ de la vidéo je vous avais dit que paradis sur terre c'est comme si vous étiez en train de cultiver pour moi se nourrir c'est ça vous êtes en train de nourrir de cultiver ce que vous avez envie de partager avec l'autre de voir naître avec l'autre de vouloir expérimenter avec l'autre et vous en prenez soin pour moi c'est comme si vous en prenez soin comme si c'était quelque chose que vous avez envie de choyer qui est important pour vous maintenant voilà avec la naissance on a les relations vous avez envie d'avoir une nouvelle relation donc si vous êtes en couple simplement peut-être de voir et de réinventer votre relation de la faire naître sous une autre vision un autre ressenti une nouvelle perception c'est pour ça que vous l'alimentez vous la cultivez pour pouvoir vraiment partager avec l'autre et si vous êtes célibataire pour moi il ya une possibilité de faire naître un nouvel amour de rencontrer quelqu'un et d'être dans une relation que vous avez souhaité mûri cultiver en vous et c'est comme si avec les prises de conscience de clarté les mises à jour vous avez fait vous trouvez vraiment une justesse en vous qui vous permet de vous ouvrir sur ce paradis sur terre et ne pas rejouer peut-être ce que vous avez vécu même si ça a été une richesse jusqu'à maintenant là on a l'adaptation là vous avez quitté ainsi que vous renaissez un autre cycle et vous vous adaptez vous adaptez avec justesse vous vous adaptez avec quel équilibre avec cohérence avec stabilité et vous acceptez ce qui vient vous n'êtes plus non plus dans une sorte de de perfection de contrôle vous vous adaptez aussi à l'autre vous ne cherchez pas forcément à faire des manières pour pouvoir représenter un personnage au contraire vous vous ouvrez tel que vous êtes et vous vous adaptez aussi à la personne telle qu'elle est que vous soyez en couple ou célibataire là on a fardeau pour moi là ça vient nous parler des émotions au niveau peut-être d'un fardeau ce que vous avez traversé je pense les mois voire les années précédentes pour moi vous avez mis beaucoup de clarté de prise de conscience sur ce qui pouvait être un fardeau ce qui pouvait être des émotions perturbantes et lourdes par rapport aux relations sentimentales que vous avez eu pour moi les années et mois précédentes et là pour moi c'est vraiment une fin de cycle vous avez une fait des mises à jour vous avez eu de la clarté et là vous vous adaptez vous vous adaptez à ce qui vient à vous vous l'acceptez avec harmonie avec justesse Oui pour moi c'est vraiment une remise à jour qui vous permet de créer votre paradis sur terre au niveau sentimental et vous continuez sur ce mois de juin encore à avoir des prises de conscience et de clarté de toute façon ça ça se fait à vie mais pour moi j'ai l'impression que vous avez encore des choses qui peuvent sortir mais qui vont vraiment s'éclairer et vous éclairer voilà là on a la fidélité alors ça peut être quelque chose que vous avez envie de cultiver maintenant cette fidélité déjà à vous même et peut-être de trouver une stabilité une fidélité à votre couple je veux pas dire que vous partiez à droite et à gauche avant c'est pas ce que je suis en train de dire quand je parle de fidélité c'est simplement que vous avez envie de voir avec un nouveau regard votre couple si vous êtes en couple actuellement et d'être fidèle à vous même mais tout en étant dans le respect de l'autre et à son écoute pour moi avec la laisse et la petite balle là ça représente comme si vous aviez envie de partager vous avez envie de jouer enfin de jouer c'est de réinventer des choses de la complicité de réinventer de nouvelles possibilités entre vous qui n'étaient peut-être plus là qui n'étaient en dehors qui était peut-être endormi et vous a envie vous avez envie vraiment de renouer avec ça et de de rejouer de nouvelles notes de nouvelles couleurs des choses nouvelles qui étaient pour moi perdues et que vous avez remis en conscience du fait de lâcher certaines émotions et peut-être aussi certains fardeaux ou certains conditionnements qui étaient peut-être trop présents et qui vous empêchaient de vous ouvrir et pareil pour moi là si vous êtes sur une nouvelle rencontre pour moi vous avez envie quelque chose qui va durer qui va être déjà fidèle à vous même dans le sens vous n'allez pas essayer d'être quelqu'un d'autre vous allez rester fidèle à vous même mais en même temps vous avez envie de quelque chose de sûr d'un compagnon de route sur une certaine longueur vous voulez que ça dure que ce soit pas juste une passade et vous avez vraiment envie oui d'harmonie dans cette relation là nous avons le passage pour moi vous avez peut-être passé ces derniers mois ces dernières années des choses un peu compliquées pour certains et là c'est vraiment le passage le passage la fin d'un cycle pour la renaissance vous passez d'une d'un autocontrôle à du lâcher prise j'entends puisque vous allez vous adapter mais quand je dis vous vous adaptez c'est pas que vous adaptez à l'autre c'est lâcher prise justement avec votre façon de fonctionner d'être peut-être trop dans le contrôle trop organisé et vous allez peut-être trouver cette forme de fidélité aussi avec l'autre de de peut-être être ouvert plus à l'autre de l'écouter aussi et de lâcher pour moi certaines choses ce qui veut pas dire que vous pouvez pas être comme vous êtes mais pour moi vous sortez aussi d'une forme de contrôle et vous êtes plus dans l'adaptabilité plutôt que de rester peut-être figé dans des choses trop récurrentes et qui prenaient trop de place nous avons le serpent le serpent il peut nous parler d'une mue que vous êtes en train de changer que vous êtes en train de mûrir quelque part pour vous ouvrir à autre chose pour moi ça rejoint un peu la fin du cycle et la renaissance c'est comme si vous déposiez une forme de peau plutôt comme le fardeau que vous n'avez plus envie d'avoir sur vous et de porter puisque pour moi vous avez fait une mise à jour sur des émotions et des choses qui pouvaient être trop présentes dans votre vie amoureuse là nous avons la femme la sensualité c'est ce que je vous disais avec la fidélité c'est peut-être renouer avec des choses différentes dans votre relation amoureuse apporter peut-être plus de sensualité plus je sais pas de joie là je vois un couple en train de sourire de se prendre par la main de s'enlacer mais vraiment d'être joyeux de faire dégager de leur sensualité leur beauté leur harmonie leur épanouissement c'est comme si vous alliez renouer avec tout ça et je pense que vous l'avez désiré ça vraiment de retrouver ce côté un peu espiègle parce que le chien pour moi c'est ça il représente aussi l'espiéglerie l'innocence la joie le jeu on a envie peut-être de retrouver du plaisir dans les jeux en commun l'un et l'autre mais on a envie de légèreté de fluidité on s'adapte et on partage on partage et on sort peut-être d'une forme pour moi de coquille voyez parce que pour moi l'escalier qui tourne ça pourrait être une forme de coquille c'est comme si on sortait d'une forme de coquille d'une carapace que l'on a porté trop longtemps d'où ce fardeau et on a vraiment envie de nourrir de cultiver ce jardin intérieur ce paradis sur terre qu'on a envie de partager avec l'autre et là on est vraiment dans un passage d'une fin de cycle d'une renaissance pour renouer dans sa relation que vous soyez en couple ou célibataire en tout cas vous cultivez quelque chose de nouveau de cohérent et de plus juste avec vous et avec l'autre bien sûr puisqu'un couple ça marche dans les deux sens c'est pas que pour soi c'est aussi avec l'autre et donc c'est pour ça que vous vous adaptez aussi à vous-même et à l'autre on va aller voir amis capricornes pour conclure pour conclure ce tirage du mois de juin sentimental quel est le message que vous allez avoir nous avons wisdom nous avons donc la sagesse pour moi vous faites preuve de sagesse au niveau de vos émotions au niveau du partage avec l'autre vous faites preuve d'une grande sagesse intérieure nous avons embracing embracing c'est embrasser la vie vous embrassez la vie telle qu'elle vient telle qu'elle se présente vous partagez avec l'autre tel que ça vient tel que ça se présente vous vous adaptez nous avons relaxation pour moi ce mois de juin aussi ça va être un peu pour rejoindre le paradis sur terre vous allez être détendu relaxé et vous allez être vraiment dans une nouvelle énergie et là on a change ces changements il y a du changement pour vous il y a vraiment un changement de la détente de la paix vous embrassez vous vous adaptez vous êtes plus sage qu'auparavant non pas que vous étiez pas sage avant mais vous vous sentez allégé comme s'il y avait vraiment ce fameux fardeau qui s'était évanoui et que vous vous ouvrez vraiment à ce fameux paradis sur terre en tout cas c'est ce que je vous souhaite amis capricornes pour ce mois de juin je vous le souhaite excellent prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt